Révisons ce que l'on connaît des réseaux de neurones pour l'instant. On sait donc qu'un réseau de neurones a donc une couche d'entrée, une voire plusieurs couches cachées, et une couche de sortie. De plus, on sait qu'à chacune de ces couches est associé un certain nombre de neurones. Chaque neurone pondère ses entrées, donc les sorties de la couche précédente, les fait passer à travers une fonction d'activation et obtient une sortie. Apprendre un réseau de neurones, ça veut dire modifier les sorties des neurones cachées en apprenant comment pondérer leurs entrées. En d'autres mots, le poids qui est associé à chacune des entrées est un paramètre. Apprendre un modèle d'apprentissage automatique est changer ses paramètres. De plus, un réseau de neurones a plusieurs hyperparamètres. Le nombre de neurones cachés, donc la largeur de chacune des couches cachées, est un hyperparamètre. La fonction d'activation, par exemple l'activation sigmoïde, est un autre hyperparamètre. Un troisième hyperparamètre possible est comment on va initialiser au début de l'apprentissage tous les poids, donc les pondérations de chacun des neurones. On se souvient aussi qu'un neurone ne peut classifier que des ensembles qui sont séparables linéairement. Par contre, en combinant plusieurs de ces neurones-là, comme un bloc Lego, on arrive à différencier des jeux de données qui ne sont pas nécessairement séparables linéairement. Une façon d'y penser, c'est comme si on arrivait à sculpter des régions de classification qui peuvent être extrêmement non linéaires. En général, quand on a plusieurs neurones, on a ce qu'on dit qu'on peut rajouter des neurones pour obtenir des fonctions ou un modèle qui est extrêmement non linéaire, est un des éléments de la versatilité de l'approche des réseaux de neurones. Sous-titrage Société Radio-Canada